En 1732, la Seigneurie de Rigaud est concédée à deux frères, Pierre-François et Pierre de Rigaud de Vaudreuil. À noter que c'est le même Pierre de Rigaud de Vaudreuil, dernier gouverneur de la Nouvelle-France, qui signera la capitulation de Montréal en 1760. Le peuplement de la Seigneurie ne se fera pas sous les Rigauds de Vaudreuil. Il faudra attendre après la conquête lorsque la Seigneurie sera vendue à Michel Chartier de Lobignères. C'est donc son fils Alain, un administrateur dévoué et intelligent qui, pendant une cinquantaine d'années, va s'occuper à développer la Seigneurie de Rigaud. On y construit un moulin, une église et les gens viennent s'y installer. À la mort d'Alain, c'est l'une de ses filles, Charlotte, qui va hériter de la Seigneurie. Elle marie un William Bingham, un Américain. Les deux ne vont pas vivre sur la Seigneurie, ils vont plutôt vivre en Europe et laissent le soin de la Seigneurie à l'administration d'un agent seigneurial. C'est donc sous l'administration de Charlotte et de William qu'on voit beaucoup d'immigrants irlandais venir s'installer dans la Seigneurie de Rigaud. Malgré leur absence de la Seigneurie de Rigaud, on trouve encore une trace dans la toponymie de la région. En effet, on trouve à Sainte-Marthe-Laurent-Saint-Guillaume, qui est une traduction de l'anglais William. à Sainte-Marthe-Laurent-Saint-Guillaume, qui est une traduction de l'anglais William. J'ai collé en anglais. Je suis en anglais.